On va faire le point tout de suite, d'ailleurs, avec Louis-André Bertrand, qui est porte-parole du ministère des Transports, qui est avec moi en studio ce matin. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour, Mme Gagnon. Donc, on l'a vu avec les images tout à l'heure, cette jonction de l'autoroute 13 et de l'autoroute 40. Il y a eu énormément d'accumulation d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? Je précise juste la bonne nouvelle. Dans ce cas-là, on a une réouverture. Donc, 43 réouvertures. Vraiment, ce qui se passe, c'est qu'on a des quantités exceptionnelles de pluie. On a l'équivalent d'un mois à une journée. Et l'enjeu n'est pas autant la quantité que la concentration. Donc, on a eu ce matin, là, beaucoup de pluie, beaucoup de millimètres de pluie qui tombaient en très peu de temps. C'est ce qui fait que, malgré nos systèmes de puiseur puis nos systèmes de pompage, si l'égout fluvial, l'égout pluvial, pardon, est plein, est à pleine capacité, mais on ne peut pas retirer cette eau. C'est ce qui a fait qu'on a dû faire des fermetures à certains endroits aujourd'hui, ce matin. La plus importante, c'était l'autoroute 19 en direction nord, donc vers le pont Papineau-Leblanc, entre Henri-Vaurassa et Gouin. C'est toujours fermé en ce moment. Et on a des équipes sur le terrain pour pouvoir retirer cette eau. Donc, on a déjà des systèmes sur place dans les drains, mais quand il y a une accumulation sur la route, bien, on va utiliser des pompes manuelles pour aller déverser ça hors du réseau autoroutier. Mais c'est vraiment ça. C'est des quantités exceptionnelles dans une courte période de temps qui nous amènent à ces incidents-là. Évidemment, on nous avait prévenu de l'arrivée de cette quantité impressionnante de pluie. Donc, vos équipes étaient déjà sur le terrain, prêts à être déployées pour intervenir? Absolument. On avait un centre d'intervention qui était prêt depuis déjà quelques jours, qui se préparait, il s'est mobilisé ce matin. Mais au cours des derniers jours, il y a un travail qui a été fait pour retirer les accumulations de déchets sur le réseau routier, s'assurer que les grilles des puissards soient dégagées, parce que c'est vraiment ça. Avec cette pluie significative, ça amène les déchets d'ailleurs. Puis quand ces déchets-là se trouvent dans nos puissards, ça rend plus difficile le drainage de l'eau accumulée. Et quand il y a énormément d'accumulation d'eau sur les routes comme ça, les risques d'accidents augmentent. Il y a l'aquaplanage, entre autres, la visibilité qui est réduite également. Oui, c'est vraiment de prendre des habitudes qu'on prendrait durant une tempête de neige, en fait. Donc, ralentir, mettre une plus grande distance entre nous et le véhicule qui nous précède. Assurer d'être visible, mettre sur certains véhicules, il faut le mettre manuellement, mettre ses phares pour être sûr d'être bien visible. Et peut-être aussi de prendre des habitudes qu'on aurait pour une tempête de neige. Quand il y a un 30 cm d'annoncée, on se questionne si on va prendre notre véhicule cette journée-là, quand on a 100 ml de pluie qui est annoncé dans une journée. Le transport collectif, celui qui est souterrain pour les gens de Montréal particulièrement, peut-être pour le train, pour le métro, ce sont des bonnes options pour éviter de se trouver sur le réseau routier. Et j'imagine la bonne nouvelle peut-être dans cette histoire-là, c'est quand il pleut comme ça, tous les travaux qui étaient prévus généralement sont annulés ou mis sur pause? Ça dépend vraiment des chantiers. Effectivement, c'est la liberté de l'entrepreneur. On les avertit. On n'avait pas de travaux qui ont des enjeux d'inondation en particulier. Mais effectivement, quand les travaux ne peuvent pas être réalisés, ils sont arrêtés. Dans le cas de... on aurait merci en fin de semaine, les travaux sont maintenus parce qu'on travaille sous le pont. Donc, dépendamment du chantier, c'est pour ça qu'on doit consulter le Québec 51. C'est vraiment la meilleure façon de s'informer pour savoir quelles sont les entraves sur le réseau routier. Actuellement, au moment où on se parle, il semble y avoir une accalmie à Montréal, donc sur le réseau montréalais. Est-ce que ça circule bien ou il y a encore des points chauds? Il y a encore des points chauds qu'on a au centre-ville, sur Descaries, sur Métropolitaine, sur la 13, sur la 19. Il y a eu des fermetures au cours de la matinée. Ça entraîne de la congestion. Si on se fie à ce qu'on a vu au mois de juillet, la bonne nouvelle, c'est quand il y a une accalmie dans la pluie, le drainage se fait assez rapidement. Donc, on risque de pouvoir à nouveau retourner à une situation qu'on avait avant le début de ces pluies. Mais effectivement, si on a une nouvelle série de pluies, ce qu'on attend en soirée, il va falloir à nouveau avoir cette vigilance qu'on demande aux gens d'avoir. Il faudra penser peut-être à revoir certaines infrastructures. On parle évidemment de ce qui s'en vient dans les prochaines années, des quantités de pluies importantes comme celle-ci. On devrait en retrouver encore davantage. Donc, il y a des plans qui sont en place pour améliorer certaines infrastructures, je présume? Oui. En fait, quand on regarde, on utilise toujours les plus récentes normes. Donc, par exemple, quand vous faites des rénovations à la maison, quand vous rénovez, vous mettez les plus récentes normes. C'est ce qu'on fait, par exemple, quand on fait des nouveaux travaux, des travaux de réfection. En ce moment, par exemple, au pont de Québec, on fait des travaux où on remplace les conduites souterraines pour le drainage. Bien, elles sont plus grandes. Ils ont une plus grande capacité parce que maintenant, on sait que la fréquence des événements exceptionnels, bien, elle est plus grande. Donc, il y a une adaptation qui est faite dans nos normes, mais c'est vraiment lorsqu'on fait de nouveaux travaux, de nouveaux projets. Quand on regarde les goûts pluvial montréalais, il y a plus de 60 ans. C'est une infrastructure majeure. Donc, la mettre à jour, c'est un chantier énorme parce que ça traverse toute la ville. Donc, il y a ce travail-là qui est fait, il y a cette conscience-là qui existe. Mais il faut s'en rendre compte, c'est pour les prochains travaux, les prochains projets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère des Transports du Québec. Bonne journée. Merci vous également, Mme Gagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada